au secours j'ai pas d'idée c'est vrai c'est pas tout d'apprendre des techniques mais quand on n'a pas d'idée de quoi peindre quoi faire c'est horrible l'angoisse de la feuille blanche je fais jamais ça à mes élèves moi genre tiens prends une toile et vas-y fais ce que tu veux parce que c'est l'angoisse totale en fait de faire ce qu'on veut et qu'est ce qu'on veut et comment le faire en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est à dire prends un pinceau et mets toi devant une feuille blanche c'est à coup sûr c'est la panne donc je vous donne des astuces moi même quand j'ai envie de faire de la peinture et que je sais pas trop quoi faire je commence par prendre des livres d'art je feuillette et je donne de l'engrais à mon imagination oh ça j'aime oh ça ça me plaît ah ouais ça et voyez et je stocke dans mes yeux dans ma mémoire tout ce qui me touche ça peut être un petit truc insignifiant sur un tableau ça peut être un dégradé ça voyez je viens un peu picorer et nourrir mon imagination les architectes font ça en utilisant des styles classiques tous les peintres se sont toujours inspirés des peintres précédents les stylistes s'inspirent aussi des modes précédentes notre inspiration est toujours basée sur des choses qui ont été avant nous déjà c'est assez rare c'est évidemment possible ça arrive des fois d'être habité de lever les mains au ciel d'attendre que dieu nous parle des fois il nous parle et de peindre ma foi ça peut arriver mais c'est rare donc pour pas être en panne devant ta feuille pour savoir quoi peindre va sur pinterest et regarde et pint si vous n'êtes pas au fait des nouvelles technologies je peux vous dire avec ce confinement vous allez vous allez l'être pinterest est comme un google images qui recense toutes les images qu'il y a sur le web et tu peux comme un cahier de tendance et d'inspiration les épingler les classer dans des dossiers personnels extraordinaire c'est addictif donc tu pines toutes les images qui t'inspirent et normalement après tu as trop d'idées tu peux commencer par suivre strictement ton modèle et puis comme tu n'es pas l'artiste et que tu n'as pas la même humeur que l'artiste et que tu n'as pas les mêmes compétences techniques que l'artiste et peut-être pas le même matériel que l'artiste toute façon ce sera différent d'accord sinon ce que tu peux faire et moi c'est ce que je donne à faire à mes élèves c'est un cocktail c'est à dire tu digères tes inspirations et tes modèles par exemple j'ai pris deux trucs au hasard genre j'ai mis ma main dans mon bac à postale qui sont classés par genre j'en ai des milliers des cartes postales animaux fleurs fruits paysages personnages et j'ai plein 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 de cartes postales qui sont des bacs à aider des cartes postales d'art d'illustrateur et de peintre alors j'ai mis tout à l'heure ma main dedans j'ai j'en ai pioché deux j'ai choché ça j'ai choché ça j'étais dans le bac animaux c'est ce qu'il y a de plus facile imaginons que j'ai envie de peindre aujourd'hui et que je ne sais pas quoi peindre alors je me dis tiens elle est sympa cette petite vache qu'est ce qui me plaît là dedans c'est ce qui me plaît c'est le rond et l'animal qui sort du cadre ah j'avais pas pensé à ça c'est sympa mais ce nounours un peu vintage il me plaît aussi donc je peux déjà mixer les deux je fais un nounours à la place de la vache peut-être en couleur vintage tout ça je m'arrête là tu vois c'est à dire que je picore juste l'idée du rond je fais mon nounours vintage à l'intérieur je lui fais la papatte au nounours qui sort et je peux utiliser dans le fond l'idée des journaux collés mais au lieu de les coller là je vais les coller ici j'ai digéré j'ai transformé d'accord c'est à dire que quand vous prenez un modèle mixé digéré faites-le à votre source c'est important d'accord donc ça c'est des super astuces pour savoir quoi peindre et aussi quand tu copies un modèle tu copies strictement d'accord d'un coup tu as un flux qui arrive tu as envie de faire une tâche ou de faire un truc qui passe sur le modèle fais le ok tu fais tu transformes tu sais jamais si une idée elle va être bonne ou mauvaise tu l'as tu lui donnes vie tu essaies tu apprends comme ça d'ailleurs tu essaies d'accord puis tout d'un coup tu es perdu tu sais plus trop quoi faire hop tu reviens au modèle puis tu recontinues à suivre le modèle tu t'écartes du modèle tu refais ta vie avec des personnalistes tu fais ce que toi tu sens puis tu reviens au modèle dès que tu es perdu comme ça ça te permettra le jour où tu veux faire une vraie création d'avoir emmagasiné énormément d'expériences d'image de style de petits effets de composition et tout ça sera dans ta banque d'image dans ton cerveau et tu ce sera facile d'étayer ta créativité ta créativité ton imagination c'est comme une plante il faut lui donner de l'engrais un peu matière à pousser et ça c'est en regardant des livres et des images mais surtout copier pas strictement toujours mettre du vôtre à l'intérieur et par rapport à la charte éthique si on copie on signale que c'est une copie quand on l'expose sur les réseaux sociaux quand on l'expose tout court d'accord ça ça me paraît d'un point de vue éthique la base ça va j'espère que ça vous a plu de secours j'ai pas d'idée c'était des petites astuces de ma part je vous embrasse à bientôt